Bon j'espère avoir un maximum de maisons quand même parce que bon, il y a pas mal de caves et toute mon infanterie à pouvoir logiquement poser des pieux pour la cavalerie. Alors en maison, on va avoir une mairie ici, en map, ça c'est génial, en map on a 10 bâtiments, on se fait attaquer en plein milieu et en pleine ville mais par contre on a que la moitié de la ville. Alors, on fout nos bonhommes ici, non je n'ai jamais essayé de Darth Mod, j'avoue que les mods sur Napoléon j'essaye d'éviter, parce que la dernière fois que j'en ai mis un c'était Great War et c'était un petit peu problématique. Je ne peux pas rentrer dans ma maison ici, dans le sens où du coup quand j'ai voulu enlever le mod, j'ai dû réinstaller entièrement le jeu deux fois parce que ça bugait. Pourquoi je n'aime pas la possibilité de poser mes pieux, c'est triste. D'ailleurs, notez, cet énorme bâtiment, qui peut contenir moins d'hommes, cette petite ferme, maison. Les mecs qui s'endassent bien, on pourrait même en rajouter encore un peu alors qu'ils sont au max. Il y en a à l'intérieur, il y en a partout, regardez, on peut encore en rajouter ici. Mais par contre là-bas où il y a trois fois plus de volume, rien qu'avec les deux étages là, alors qu'on pourrait encore en mettre ici, là, sur le... Je ne sais pas pourquoi ils n'en mettent pas là. Les autres... Eh ben, il y a moins de bonhommes. Les gars, ils arrivent par là-bas, vous êtes sérieux ? Nif, nif, nif. Pour l'instant, je vais mettre comme ça. Est-ce que je peux les faire chier avec ma câble ? Normalement, oui. On va essayer. Monsieur, monsieur, notre général essuie une attaque. Oh, mais ils sont... Regardez-moi ça, les gros sacs. Ça, c'est un truc aussi, c'est mal fait. Dans tous les jeux, quand vous faites un mouvement, ils te mettent comme ça. Chacun de son côté et après, ils attaquent. Là, ils se mettent l'un derrière l'autre, l'un dans l'autre, du coup, là, allez, boum. J'en ai même plus que ça. Là, j'en ai perdu 3. Là, j'en ai perdu 14. Donc, j'ai perdu 17 hommes parce que c'est des gros sacs qui ne savent pas qu'il faut... ne pas être collés. C'est quand même affolant. Bon, adieu, le général. Voilà. Le général, monsieur. Nous allons les briser, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait, ce con ? Regardez-moi cet abruti. Je ne veux jamais donner d'ordre, il bouge tout seul. C'est génial. Allez, barrez-vous, les gars. Non, con. Eux, ils ne chargent pas. Mon mec, il ne sait même pas de tirer. 20 balles tirées, même pas 5 hommes à bout portant. On a des champions. On a des champions. D'accord, donc les mecs qui rentrent dans la barraque alors qu'ils sont corps à corps avec ma misie. Oui, 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 oui. Le principe... Nous sommes battants retraite, monsieur. On leur explique le principe de la physique. Pauve bonhomme qui vont rester dehors alors qu'ils peuvent largement entrer. Ah là là, les Bashi Bouzouk de la grosse merde qui n'a même pas de général qui va faire plus de dégâts que mes mecs. L'intérieur. Non, les gars, vous pouvez tirer aussi, vous savez. Nous sommes battants retraite, monsieur. Pourquoi ils sont morts, eux ? Pourquoi ils sont morts ? Ils n'ont pas de flingues ? What ? Je n'ai pas compris, là. J'adore Napoléon, mais vous voyez, Napoléon est codé avec les fesses. Là, les mecs sont morts tout seuls. Là, il y a plein de mecs. Bon, ici, il n'y a aucun qui se met à cette fenêtre pour tirer. Tous les mecs, ils peuvent se tirer. Tous. Vraiment, là, ils massacrent toute la populace. Un Major du Généraux, t'es le pied d'âme et un Major, regarde. C'est juste que t'es un petit officier et que t'es le seul gars valide. Par contre, vous nous faites partie en déroute, s'il vous plaît. C'est un Major du Généraux, monsieur ! C'est un Major du Généraux, monsieur. Merci. Comment ça se passe là-dedans ? Ils n'auraient jamais dû pouvoir... Regarde le peu de pertes qu'il y a. Il est inventable. Nos hommes battent en retraite, monsieur. Et bien... C'est celle-là perd là, le fight, là. Enfin bref, Napoléon, Napoléon, Napoléon. Tout est perdu, monsieur. La bataille est presque terminée. Ah bah avec des boulets pareil, oui, tout est perdu. Bon, du coup, on peut pas compter sur les mines, il va falloir compter sur des vrais troupes bien chères. Un hommage. Parce que eux, ils vont être compétents. En vrai, je sais pas si ça vient de la campagne au feu, parce que d'habitude, dans le jeu, c'est un peu mieux foutu que ça, quoi. Deux paires, il y a toute la ligne à tirer, deux paires. Regardez-moi ça, j'ai peur, hein. Tous les gars qui tirent, tous ceux sur les hauteurs, là, qui tirent, il n'y a pas un capable de dégommer les petits HBZ combat. Et voilà, forcément, avec tous les chameaux qui y'a autour, c'est normal qu'à 94, ils partent en déroute, quoi. Et ils sont pas beaucoup plus efficaces à tuer du chameau, je vous rassure. Pourquoi ils tirent, là ? D'accord. Qu'est-ce que je veux que du bonheur ? En toutes circonstances. Bon, ce que je ferais, c'est qu'on va faire comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on va se prendre deux artilleries, deux, trois cavaleries, et surtout pas mal d'infanteries de lignes, de fusils et de lignes, tout exactement. Et après, ben, on passe à la mitraille comme tout le monde, hein. On va faire contre les Mamelouks. Salut, Driss. On va faire comme avec les Mamelouks, on va envoyer des vraies armées, se prendre beaucoup d'attrition, les dégommer, repartir, avoir dix survivants à la fin de l'aéro-tour. Ça va être marrant. Ça va me coûter surtout très cher. Pas sans perte. Merci les bugs. En plus, il continue ce gros sac. Continue. Bon, alors, ma ville la plus proche qui peut faire des unités, normalement, c'est toi. Je vais me faire des canons. Et, voilà, des fusils et d'une. J'espère que tout le monde ferait que là-dedans, mais c'est pas grave. On va laisser quand même deux, au cas où, si jamais ils se ramènent. Et on va pas... Bon, on va mettre Kaebler, quand même. Pour l'instant, ça va pas des masses, hein. Parce que le jeu a décidé de bugger l'extrême, et donc, ben, je prends la tchétchée des fois. S'empêche, on est plus efficace que les croisés, alors que les mecs, ils venaient quand même en masse, au nom de dieu et tout. Nous, on vient juste pour faire chier les anglais, et on est plus efficace. On reprend Acre, Jérusalem, Gaza et compagnie. Bon, ils nous ont repris Jaffa, mais ça va pas durer. Par contre, j'ai pas assez pour me payer mes minis, moi. C'est pas cool. Je gagne combien au prochain tour ? Oh, une 400 ! Eh bien. On vient de me couler entre 30, ces trucs-là. 37 seulement. En vrai, bon, hop. Et, euh, ben, à Suez, il faut quand même les laisser, parce qu'il y a ces mecs-là, on fait jamais. Euh, j'ai quoi ? J'ai que de la minis, ici. Ici, j'ai que de la merde. Alors, ce que je vais faire, j'allais à Abadao, avec cette armée, le Focaton. Combien de temps il me faut 3 tours ? Oh, beaucoup plus ! On pourrait même, euh, presque aller directement reprendre ma vieille, mais je vais pas le faire. Je vais le mettre là, près de la route, comme ça, j'aurai plus que, euh, j'aurai que 3 tours de transport, donc ça ira, j'aurai 2 fois de l'attrition. On va être pas trop mal. Est-ce qu'ils me casseraient pas un peu les boules ? Non, mais comme ça, entre les deux, là, qui m'attaquent, en plus, l'université, pour la 3ème fois, et lui, ils ont pas fait un conglomérat pour me casser les boules. Je suis même mis. Comment vous dire ça ? Bon, ça gâche, je les explose. Je les explose pas, est-ce que je les explose ? Je sais pas comment j'ai fait pour prendre autant de pertes. Bon. On ne sait jamais. On va reprendre la ville. D'accord, oui, non, c'est un principe, c'est un concept, euh, très intéressant, en effet. Bon, on va vite fait prendre nos auxiliaires. Ah, ah, c'est pareil, on va même... On va prendre des auxiliaires aussi. Et ici, de la mise, voilà, hop. On va laisser un petit tour. Euh, ensuite, est-ce qu'ici, je peux enlever la milice ou pas ? Non, force de répression, 9. Troubles religieux ? Ah oui, c'est vrai qu'il y a... Mais je peux pas le changer, ça. C'est vrai que j'aurais pas mon petit fort. C'est pas mal. Là, il est, genre, éclaté au max, de... La possibilité d'être éclaté, quoi. Allez, dans un tour, j'ai trois infanteries de lignes en plus. Et dans deux tours, j'ai mon artillerie. C'est pas mal. On va essayer de le remettre à l'envers, parce que depuis tout à l'heure, c'est eux qui nous la mettent, quoi. On va se laisser faire, quand même. Il aurait pris la ville, ça aurait été tellement puissant pour lui. Bon alors, on a dit... On va rentrer maison, tu me reprendras pas mon âcre. Voilà, monsieur est mort. Nous, on va se réparer, parce que là, on a vraiment pris de cher. Ouais, mais j'ai pas les 3000 à dépenser, en fait. Ça me revient, mais j'ai pas. Travilleurs en grève, c'est normal. Travilleurs pour nous bloquer, travilleurs en grève. Ok. Et infrastructure, c'est bon. Ah d'ailleurs, infrastructure, voilà. Et cette zone-là qui n'arrive pas. Petite victoire des familles. Ça coûte hyper cher, en plus, à réparer. Système métrique, oui. Ça ne sert à rien. Au moins, du coup, j'ai fini le... Loi de contrôle de la pauvreté. Donc, plus d'une répression, ça va être très intéressant, ça. Voilà, donc déjà, j'ai plus d'hommes, plus du bonheur. Voilà, 68 pertes. Et du coup, au prochain tour, j'aurai mes canons qui vont arriver. Là, on va attendre mes canons. J'en ai besoin. Et ça me fait penser que cette armée-là, du coup, peut partir à l'aventure au galop. Il y a 3 unités seulement qui prendront de l'attrition, donc ça ira. Même si c'est les unités les plus importantes. Logiquement, il n'y a pas trop d'hommes là-dedans. On est repassés à 2000. On va voir. On peut le faire. Ouais, bah, je crois pas qu'il y a un bâtiment pour me ré... Ah, quoi qu'il y a, en fait, là non plus. Donc, je pourrais rassembler les armées. Prochain tour. Hé hé hé. Et repartir à l'attaque. Plus vite, en fait, je prends la côte et que je me débarrasse de Hommes. Plus vite, j'aurai la possibilité d'attaquer les Anglais. Et ça, c'est très important pour attaquer les Anglois. Ah ! Interessant. Ah oui, je sais pourquoi. Hop là. C'est pour ça... Voilà. Ça, c'est avec le problème. Faut arriver à prendre mon port. Je dégage. Donc, j'ai que des corvettes, encore une fois. Pas trop grave. Faut pas faire avec. J'espère pouvoir prendre Beyrouth. Ouais, je peux prendre la ville. On est par la caserne. Donc là, on a une ville en plus. Faut gaffe à la flotte anglaise. Ouais, la flotte anglaise, j'ai vu, elle est quand même assez impressionnante. Pour ça, j'aimerais finir, en fait, de prendre les derniers ports pour pouvoir commencer à faire une flotte. Mais pour ça, il me faudrait de l'or. Beaucoup d'or. Et... Ah, il y a quand même du monde. Bon, c'est les bâches et bouzouk. Avec la mitraille, on la connaît bien. Comme à Paris, ça fera le café. Normalement, d'ailleurs, cette armée fera aussi le café contre ces gars-là. Normalement. En fait, le gros souci, c'est que là, du coup, je dois prendre ces villes-là. Parce que je suis obligé de laisser des garnisons de malades à chaque fois. Et de payer beaucoup d'argent pour réparer. Donc déjà, quand j'aurai pris Avlad, Dali, et juste après, quand je prendrai Abadha, j'aurai beaucoup moins de garnisons à garder. Et dès que j'aurai fini les bédouins, de manière générale, ça sera fini, quoi. J'aurai beaucoup moins de dépenses. Ou beaucoup plus d'or, parce que du coup, je pourrai améliorer toutes mes villes. En tout cas, toutes celles que je n'ai pas améliorées. Donc, gagner plus d'impôts. Empôts hors-haut, je pense, les impôts. Et là, je me fais une bonne petite flotte de 40 navires, parce que je pense que 40, ça suffira à peine à... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501